Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me écoutez bien. D'accord. Vous êtes tous les deux ou il n'est pas encore là? Donc, il n'est pas encore connecté. Ok. Donc, on commence ou on attend? Donc, c'est pourquoi, bon, j'ai la réponse, donc, de notre ami. Donc, il vous dit commencer. Donc, de votre part, est-ce qu'on attend ou on commence et on va nous prendre à mi-chemin? Donc, ils vont nous rejoindre par la suite. D'accord. Donc, on va. Bon, il reste une autre personne au moment. Bon, on va voir, donc, si jamais ils se connectent, j'aurai le signal qu'il y a quelqu'un qui attend, qui veut se connecter. Donc, sinon, donc, bon, par la suite, donc, en tout cas, toutes les séances sont enregistrées. Je n'ai pas encore communiqué, donc, les enregistrements, mais il y a les enregistrements et par la suite, je peux vous communiquer tous ces enregistrements. D'accord? D'accord. Donc, on va commencer, donc, on va travailler aujourd'hui sur l'ISO 45001, tout ce qui est santé, sécurité au travail. Et vous allez voir, donc, il y a beaucoup d'analogies entre la 45001 et l'ISO 140001. Bon, je vais voir si on peut avancer rapidement aujourd'hui, peut-être si on peut terminer aujourd'hui la 45001, comme je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre la 140001 et la 45001. Donc, on entend dès demain la partie audit et on va en profiter pour avoir plus de temps pour l'audit interne, pour l'ISO 190001. Donc, pour l'ISO 45001, comme pour la 140001 et la 90001, on va parler de l'intérêt de la certification 45001, des facteurs de réussite pour la mise en place de l'ISO 45001, les normes auxquelles on va recouvrir pour l'application, pour répondre aux exigences de la norme de l'ISO 45001. On va parler des principes de management, de la santé, sécurité au travail, des principales définitions, donc le vocabulaire spécifique pour la santé, sécurité au travail. Et par la suite, on donnera un aperçu, donc sur la structure de la norme et on abordera par la suite les différents chapitres de la norme pour essayer de répondre à ces exigences et donner un aperçu comment on va répondre à ces exigences-là. Donc, pour l'ISO 45001, à quoi ça sert la mise en place d'un système de maval et de la santé, sécurité au travail, et à quoi ça va servir d'obtenir une certification ISO 45001 ? Donc, il y a des enjeux stratégiques, donc ça peut être dans la stratégie de l'entreprise, elle veut se distinguer, être certifiée 14001, 45001, etc. Il y a des enjeux réglementaires parce qu'en se mettant en conformité par rapport à la norme ISO 45001, on sera sûr d'être en conformité par rapport aux exigences réglementaires et on va voir, comme pour l'ISO 14001, la norme, elle exige, donc, d'être en conformité par rapport à la réglementation et de mettre en place une veille réglementaire. Et également, donc, il y a des enjeux commerciaux parce que ça peut être un argument marketing, un argument commercial, donc, pour se distinguer par rapport aux concurrents, pour gagner des marchés. Ça peut avoir également, donc, des enjeux économiques parce qu'en réduisant et en minimisant, donc, les risques relatifs à la santé, sécurité au travail, en minimisant l'absentéisme, en minimisant, donc, les accidents de travail, les absences dues aux accidents de travail. Donc, sûrement, donc, l'entreprise, elle peut faire des économies, et ça peut avoir un impact sur les performances économiques de l'organisation. De même, ça peut avoir également, donc, des enjeux sociaux. Donc, le personnel, donc, il va se sentir à l'aise, travailler à l'aise. Donc, son entreprise, elle donne beaucoup d'importance à sa biosécurité, à sa santé. Donc, ça peut avoir, donc, un enjeu social. Et pour réussir la mise en place, donc, de l'ISO 45001, comme on a vu, d'ailleurs, pour l'ISO 140001, pour l'ISO 90001, il faut avoir, donc, l'engagement de la direction. Donc, il faut avoir un bon leadership, un leadership qui est engagé et qui va, donc, fournir les ressources nécessaires pour la mise en place, donc, de ce système-là. Donc, également, donc, pour réussir, donc, la mise en place de l'ISO 45001, il faut réussir du point de vue communication. Et d'ailleurs, on va voir que la norme, elle met l'accent sur la communication aussi bien interne qu'externe. Et il y a surtout, donc, la qualité, donc, ou la sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Et la norme, elle-même, on va voir, elle met l'accent sur la consultation des travailleurs. Donc, la norme, déjà, elle exige de participer, donc, les travailleurs, donc, dans l'analyse des risques et dans la proposition des moyens de maîtrise face à ces risques-là. Donc, si on veut réussir la mise en place, et si on veut mettre en place un système de santé, sécurité, efficace, il faut impliquer. Donc, cette implication, donc, c'est un gage de réussite, mais également, c'est une exigence de la norme. Donc, on va voir, lorsqu'on va dire la norme, que la norme, elle exige de faire participer les travailleurs. Et, bon, pour mettre en place le système de manage de la santé, sécurité au travail, également, ça va nécessiter des moyens, des ressources, et il faut que la direction, elle a l'eau, elle met à la disposition les ressources nécessaires. Sinon, on ne peut pas y arriver. Bon, également, donc, pour réussir la mise en place de l'ISO 45001, donc, il faut mettre en place un processus efficace pour l'identification des dangers, pour la maîtrise des risques pour la santé, sécurité au travail. Donc, on doit mettre en place un processus d'évaluation, donc, d'estimation des risques et d'évaluation des risques, et la mise en place, donc, des moyens de maîtrise nécessaires face à ces risques-là. Et, également, donc, la santé, sécurité au travail, donc, le système de manage, il va s'intégrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc, les performances doivent être évaluées, donc, d'une façon continue, d'une façon systématique, et d'améliorer, donc, encore, donc, d'une façon continue, donc, les performances du système de manage qu'on va se fixer. Bon, également, donc, pour réussir la mise en place du système de manage, donc, de l'ISO 45001, donc, c'est important, donc, de se conformer par rapport aux exigences réglementaires et aux exigences légales, donc, parce que, comme je vous ai dit, donc, on ne peut pas se faire certifier, donc, ISO 45001, tant qu'on n'est pas en conformité par rapport à la réglementation. Sinon, donc, pour la mise en place, donc, de l'ISO 45001, on va recouvrir à la norme ISO 45001. Donc, tout ce qui est exigences relative au système de manage, on va les trouver dans la norme ISO 45001, et on va être évalué, donc, le critère d'audit pour nous sera cette norme-là, donc, on va être évalué par rapport à cette norme-là qui contient les exigences. On peut recourir, donc, à la norme ISO 90001 pour les définitions communes au système de manage de la qualité, pour les principes de manage de la qualité. Sinon, donc, cette norme, comme les autres normes qu'on a vues ensemble, donc, la 90001 ou la 140001, donc, elles mettent l'accent sur l'approche par les risques, on ne peut être plus proactif, plus réactif. Et on va voir, donc, si dans la norme ISO 14001, on a cherché à déterminer, donc, les aspects environnementaux et à mettre en place des moyens de maîtrise face à ces aspects-là, donc, la norme ici, la 45001, donc, elle va mettre l'accent sur l'analyse des dangers et sur la maîtrise des risques. Donc, pour nous, donc, on sera appelé à faire une analyse de danger et cette analyse de danger, donc, cette analyse des risques qu'on doit faire, donc, la norme ne dit pas comment le faire, donc, c'est à nous de dresser notre procédure d'analyse des dangers et pour ce faire, donc, on peut, donc, s'appuyer comme on l'a fait pour l'ISO 14001, pour l'ISO 9001, sur la norme ISO 31000 qui développe, donc, le processus, donc, de manage des risques qui donne les lignes directrices pour l'analyse des risques et on peut également, donc, se référer à la norme ISO 3110 qui nous donne, donc, les outils et les techniques qu'on peut utiliser pour le management des risques. Cette norme, elle est d'application volontaire, donc, la norme ISO 45001 est d'application volontaire, donc, mais, comme tout autre norme, donc, son application peut devenir, donc, une obligation si jamais elle est mentionnée dans un contrat ou si elle est mentionnée dans un texte réglementaire. S'il y a une réglementation qui impose, donc, de recourir ou de se faire certifier, bien sûr, ce n'est plus une approche qui est volontaire, mais ça peut devenir une approche qui est obligatoire. Donc, pour répondre aux exigences de la norme, donc, quand on va lire la norme, nous, on va lire la norme pour ressortir des exigences, donc, chaque fois qu'on va trouver l'utilisation de la forme verbale « doit » et « doit », donc, ce sont des obligations, et si jamais, donc, on trouve l'utilisation d'expressions telles qu'il convient ou les recommander, peu et peu, donc, ces expressions ne représentent pas des recommandations, mais plutôt, donc, des possibilités préférées ou des suggestions ou des conseils, sans toutefois représenter, donc, des exigences ou des obligations à, comme doit, systématiquement y répondre. Donc, notre norme, elle contient des annexes, elles sont des annexes informatives, donc, on n'a pas de souci, mais si jamais, donc, c'est pour, donc, si jamais vous travaillez sur d'autres normes, si vous trouvez que les annexes sont normatives, donc, ce qu'elles contiennent, ce sont des obligations, ce sont des exigences. De la même manière, donc, les notes qu'on trouve dans la norme ne contiennent pas, donc, des obligations, mais elles contiennent, surtout, donc, ce sont des recommandations, donc, des éclaircissements, d'accord? Donc, pour les principes, donc, de management de la santé, sécurité au travail, donc, pour la santé, sécurité au travail, donc, on va retrouver comme principe, donc, ces principes de management de la qualité, donc, tout ce qui est organisation, leadership, application personnelle, approche processus, amélioration, prise de décision fondée sur les preuves, le management des relations avec les parties intéressées, l'après, vont s'ajouter, donc, deux autres principes. Pour les deux autres principes, donc, le principe, donc, oui, de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, et le principe neuf, déjà commun avec l'éducation cathophilaire, qui est le respect des exigences légales et autres exigences. Donc, pour ces huit principes, donc, l'orientation client, c'est bon, donc, pour nous, le principal objectif, donc, du management, de la qualité, c'est de satisfaire aux exigences des clients et de s'efforcer d'aller au-devant de leurs attentes. Donc, de la même manière, donc, le système de management de la santé, sécurité et de travail, il s'intéresse aux clients et il élargit, donc, il étend, donc, cette notion, donc, d'orientation client vers toutes les parties intéressées. Sinon, pour le leadership, donc, c'est au niveau, donc, donc, ce sont les dirigeants, donc, qui vont établir les finalités et les orientations et créer des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs, donc, santé, sécurité de l'orientation. Donc, il faut un bon leadership pour pouvoir, donc, savoir exploiter les ressources qu'il a et pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et le troisième principe, l'application du personnel, donc, c'est très important pour le principe. Bon, la qualité, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut impliquer, donc, le personnel. Et plus que ça, donc, on va voir, avec la norme ISO 45001, cette norme, elle exige la consultation des personnels. Donc, le personnel, il doit être consulté, pas tout simplement impliqué, mais on va voir, on doit le consulter aussi bien pour la détermination des dangers que pour la proposition des moyens de maîtrise face à ces dangers-là. Donc, pour l'approche processus, donc, on a dit que pour atteindre les résultats, donc, d'une façon cohérente et prévisible, donc, c'est important, donc, de gérer l'activité par des processus. Donc, les processus, on l'a dit, c'est toute activité qui a des éléments d'entrée qui seront transformés en éléments de sortie. Et les éléments de sortie d'un processus seront des éléments d'entrée d'un ou de plusieurs autres processus. Donc, si on maîtrise nos processus et les interactions entre les processus, on va maîtriser notre système et on va atteindre nos objectifs. Et on va voir, nous, on va se fixer des objectifs au niveau des processus. Et lorsqu'on atteint les objectifs des processus, on va atteindre les objectifs globaux. Parce que, comme on a vu, donc, les objectifs, comme on va voir aujourd'hui pour l'Assemblée de sécurité au travail, donc, les objectifs globaux, ils seront déclinés au niveau des processus. Lorsqu'on atteint les objectifs des processus, on va atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, pour le fameux, donc, principe d'amélioration continue, donc, qui se base sur la PDCA, la roue de vie, la roue d'amélioration continue, donc, le succès de l'organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. Donc, pour réussir, on doit toujours améliorer. Donc, on va entrer dans une démarche, donc, itérative, donc, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Donc, la roue, elle doit toujours tourner. Donc, on doit planifier, réaliser, vérifier et agir. Et ainsi de suite. Donc, pour la démarche de la PDCA, elle est composée de quatre phases successives qui bouclent comme suite. Donc, on planifie, on réalise, on vérifie et on agit. Et ainsi de suite. Donc, on doit entrer dans un processus itératif qui ne s'arrête pas. C'est un processus récurrent. Donc, sinon, pour le sixième principe, la prise de décision fondée sur des preuves, et c'est l'objectif du système de management. Et on a dit, comme vous voyez dans la petite photo, donc, le système de management, il va fournir aux décideurs, donc, les informations pour une prise de décision éclairée. Donc, ils auront des informations qui vont leur permettre de décider, de prendre des décisions éclairées. Le septième principe, c'est le manasse des relations avec les parties intéressées. Il faut savoir gérer ces relations avec les parties intéressées et émouer des relations camion-camion pour pouvoir améliorer et avancer. Sinon, donc, pour les deux principes spécifiques pour la santé, sécurité au travail, donc, les principes qui s'ajoutent. Donc, le principe de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles est un point primordial de la mise en place d'un système de management de la santé, sécurité au travail. L'entreprise doit s'assurer que son système de management de la santé, sécurité au travail prend en compte cet aspect au travers de moyens, tel que l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêchent, réduisent ou contrôlent les accidents de travail et des maladies professionnelles. Ce principe va dans le sens des obligations de l'employeur d'écrire dans le code de travail. Donc, pour le code de travail, un exprès du code de travail français, et donc, le chef de l'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent les actions de prévention, des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Sinon, donc, pour le neuvième principe, qui consiste au respect des exigences légales et autres exigences, donc, vous voyez déjà, si on n'est pas en conformité, donc, par rapport à la réglementation, par rapport aux exigences légales, donc, soit on fera l'objet, donc, de pénalités, donc, on va payer, donc, des pénalités, ou même, ça peut aller jusqu'aux choses pénales, donc, ça peut aller jusqu'à des... donc, des augments, par exemple, des... des sanctions pénales, pas que financières. Donc, la norme ISO 450001 impose à l'entreprise de respecter la législation, donc, ça, on va le voir ensemble, que la norme, elle exige d'être en conformité par rapport à la législation et la réglementation applicable, ainsi que les autres exigences, donc, auxquelles elle a souscrit. Donc, la norme, elle exige d'être en conformité par rapport aux exigences réglementaires, légales, mais également, même, si jamais on a signé une convention, avec une... donc, tout ce qui est des autorités patronales, par exemple, ou si jamais, donc, on a signé un contrat avec un client, donc, tout ça, ça rentre dans le cadre du respect des exigences légales et autres. Et cet engagement, donc, de conformité nécessite, dans un premier temps, d'identifier les textes et les seuils applicables, puis de veiller au respect de ces exigences et seuils. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on va voir, on doit tout d'abord recenser, donc, les textes réglementaires qui s'appliquent à notre activité. Par la suite, une fois on a déterminé, on a ressorti des exigences légales et réglementaires, on doit se mettre en conformité par rapport à ces exigences-là. Donc, si on est en conformité, c'est bon. Sinon, on doit planifier la mise en conformité. Et en cas d'écart réglementaire, donc, il faut alors mettre en place un plan de mise en conformité, ici conformé. Donc, vous voyez, ici, c'est très important. Nous, on a dit qu'on ne peut être en conformité, on ne peut se faire certifier que si on est en conformité par rapport à la réglementation, par rapport à la législation. mais parfois, donc, pour se conformer aux exigences réglementaires, ça peut prendre plusieurs années, d'accord, plusieurs mois. Donc, on peut se faire certifier tout en n'étant pas en conformité par rapport à la réglementation, mais à condition qu'on ait mis, donc, en place un plan d'action et on doit respecter ce plan d'action. Si la mise en conformité va nécessiter beaucoup de temps, achat d'équipement, formation, du personnel, d'accord, donc, ça va nécessiter peut-être aménagement des locaux. Donc, vous voyez, donc, ça peut prendre du temps et je ne peux pas dire, bon, on va se faire certifier qu'après avoir tout, donc, obligé, tout mis en place, on peut être certifié, donc, on peut demander la certification, tant que on a mis en place un plan d'action. Mais l'essentiel, il faut respecter ce plan d'action. D'ailleurs, même les auditeurs, lorsqu'ils vont revenir pour les audits de surveillance, comme vous le savez, nous, lorsqu'on est en conformité, donc, lorsqu'on est certifié, donc, c'est l'audit de certification, par la suite, il y aura deux audits de surveillance. Lors des audits de surveillance, donc, les auditeurs, ils vont vérifier si vous avez respecté, donc, le plan d'action que vous avez mis en place ou non. Est-ce que vous êtes en train de le suivre ou non? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, donc, pour les principales, définitions, donc, pour les définitions, donc, donc, tout ce qui est, pour les définitions, vous pouvez les consulter, que ce soit sur le site de l'ISU, on peut avoir, donc, une liste, donc, des définitions relative, donc, au management, la qualité, la sécurité, etc., comme on peut les trouver également sur le site, donc, de la Commission électrotechnique internationale. OK? Donc, nous, déjà, on a déjà parlé, donc, de l'accréditation, on a dit que l'accréditation, c'est une reconnaissance de compétences, délivrée par un organisme accréditateur qui va reconnaître la compétence des organismes qui demandent cette reconnaissance. Et on a dit que la certification, c'est une reconnaissance de conformité. Donc, si nous, on met en place l'ISU, 45 000 ordres, et on fait appel à l'organisme, le certificateur, il va reconnaître que notre système est conforme aux exigences de la norme, aux référentiels. Vous voyez, donc, la différence accréditation, on est compétent, certification, on est conforme. D'accord ? Et d'ailleurs, les organismes qui délivrent les certifications doivent être compétents, donc, ils doivent être accrédités. Sinon, le système de management. Donc, un système de management, c'est l'ensemble d'éléments corollés ou en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs, des processus de façon à atteindre les dits objectifs. Donc, lorsqu'on a un système de management, ce sont, donc, des procédures, des processus, des politiques, etc. Et c'est la documentation, donc, qu'on va mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. sinon, pour le système de management de la santé et de la sécurité au travail ou le système de management de la SST, donc, c'est le système de management ou partie d'un système de management utilisé pour mettre en œuvre la politique de santé, sécurité au travail. Pour la politique de santé, sécurité au travail ou la politique SST, donc, c'est la politique visant à éviter les traumatismes et pathologiques. Donc, l'objectif, c'est minimiser les traumatismes, minimiser les pathologies liées au travail chez les travailleurs et à procurer des lieux de travail sur et sains. Donc, on veut éviter les accidents de travail et les traumatismes et les pathologies et on veut, donc, procurer un lieu de travail pour les travailleurs. Pour les objectifs de santé, sécurité au travail, donc, ce sont, donc, les objectifs fixés par l'organisme en vue d'obtenir des résultats concrets, cohérents avec la politique de santé, sécurité au travail. Bon, ce qui va s'ajouter surtout le vocabulaire spécifique pour la santé, sécurité au travail, donc, la notion de danger. Donc, le danger, c'est la source susceptible de causer un traumatisme et pathologie. Donc, vous voyez, le danger, c'est la cause. donc, le danger, c'est la source susceptible de causer traumatisme et pathologie. c'est quoi ? C'est l'effet négatif sur l'état physique, mental ou cognitif d'une personne. le danger, il peut causer un traumatisme, il peut causer des pathologies. Donc, pour les risques pour la santé et la sécurité au travail ou les risques SST, donc, c'est la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement ou d'une exposition dangereuse liée au travail et de la gravité des traumatismes et pathologies pouvant être causées par l'événement ou l'exposition. Donc, on a vu la notion de danger, la notion de traumatisme et de pathologie, la notion de risque pour la santé et la sécurité au travail. Donc, sinon, pour les opportunités pour la santé, sécurité et le travail, ce sont les circonstances ou l'ensemble de circonstances susceptibles de conduire à une amélioration de la performance en santé, sécurité et le travail. Et pour la définition de la performance, c'est le résultat mesurable. Et pour les performances en santé, sécurité et le travail, donc, c'est la performance relative relative à l'efficacité et l'effectivité de la prévention des traumatismes et pathologies chez les travailleurs et à la mise à disposition de lieux de travail sur l'SA. Donc, lorsqu'on parle ici de performance en santé, sécurité et le travail, c'est le fait, donc, les performances pour nous aussi, ce sont des performances relatives à l'effectivité. Est-ce que… Ce sont deux notions importantes, effectivité et efficacité. Donc, quelle est la différence entre effectivité et efficacité ? Je donne un petit exemple pour avoir une idée. Par exemple, on va voir que la norme, elle exige de mettre en place une politique de santé, sécurité et au travail. Donc, la politique, elle est là. Donc, le fait de mettre en place la politique, donc, la politique, elle est effective. Donc, elle a été mis en place. Et l'efficacité, c'est le fait d'atteindre l'objectif. Bon, je vous donne un exemple, un autre exemple, par exemple, pour la formation. Pour la formation, donc, la norme, elle exige de planifier, de mettre en place un plan de formation ou un programme de formation. Donc, le fait de mettre en place un plan de formation, et de le réaliser. Donc, de réaliser les formations. Donc, l'action, elle est effective. Donc, elle a été faite. Mais est-ce qu'elle est efficace ? Donc, lorsqu'on évalue, par exemple, par la suite, l'efficacité de la formation, donc, on peut voir que l'action, elle a été réalisée, mais elle n'est pas efficace. Donc, pour les performances, donc, les performances relatives à l'effectivité, l'efficacité de la prevention, des traumatismes et pathologies chez les travailleurs, et à la mise à disposition de leur lieu de travail sur et simple. Bon, je ne vais pas revenir sur le management de projet. Donc, on a parlé de ça. Donc, pour le management de projet, pourquoi on a entamé ça ? C'est parce qu'on considère la mise en place d'un système de management de la qualité et de la sécurité comme un projet. Et pour un projet, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la planification. Donc, il faut une date de début, une date de fin. Il faut également un livrable. D'accord ? Donc, la mise en place d'un système de management de 10 ou 45 000 est considéré comme un projet. Les travailleurs, ce sont des parties intéressées auxquelles ou lesquelles on doit s'intéresser. Donc, les travailleurs, qu'est-ce qu'un travailleur ? C'est une personne effectuant un travail ou exerçant des activités en relation avec le travail qui sont sous le contrôle de l'organisme. Les intervenants extérieurs, donc, ils peuvent être également dans des travailleurs parce qu'on peut faire appel à nos employés comme on peut faire appel à des prestataires. on peut sous-traiter, on peut externaliser. Donc, les intervenants extérieurs, ça peut être un organisme externe fournissant des services à l'organisme conformément à des spécifications. Donc, termes et conditions qu'on veut mieux. pour les parties intéressées, on peut utiliser également le terme partie prenante. Donc, les parties intéressées, ce sont les personnes ou organismes qui peuvent soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencées ou s'estimer influencées par une décision ou une activité. Le contexte de l'organisme, c'est important d'aborder la notion du contexte parce que le contexte il est abordé dans le chapitre 4 de la norme et on va s'en servir également dans le chapitre 6 pour l'analyse des dangers parce qu'on a vu que l'analyse des risques elle commence généralement par une évaluation du contexte. Et la définition du contexte de l'organisme c'est la combinaison d'enjeux interne et externe pouvant avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation de ses objectifs. Donc pour cette norme donc elle met l'accent également sur l'approche processus et un processus c'est un ensemble d'activités colonnées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie et ces processus-là ils doivent être surveillés et les gens vont voir que les processus on doit fixer des objectifs fixer des indicateurs de performance donc on doit surveiller et la surveillance c'est la détermination de l'état d'un système d'un processus ou d'une activité. Donc on doit surveiller les processus donc on va voir d'ailleurs comment on l'a vu avec le chapitre même maintenant donc tout ce qui est mesure, analyse et évaluation donc pour le système de manage donc on doit le surveiller également et ça doit se faire à travers les audits internes et l'audit donc c'est un processus méthodique donc il y a une méthodologie indépendante et documentée permettant donc d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière efficace donc de manière objective pour déterminer dans quelles mesures les critères sont satisfaits. Donc suite à l'audit donc soit il y a conformité soit il y a non-conformité donc en cas de non-conformité donc la non-conformité c'est la non-satisfaction d'une exigence donc une exigence pour laquelle il n'y a pas on n'a pas de considération à cette exigence là donc c'est une non-conformité et pour les non-conformités on doit mettre en place des actions correctives et les actions correctives ce sont des actions visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'un événement désirable et d'éviter qu'ils ne réapparaissent donc bien sûr nous on veut être proactif plutôt correctif c'est pourquoi déjà on devrait avoir pris en considération les actions préventives ou les moyens de maîtrise qu'on doit mettre en place face aux risques et opportunités et les actions préventives ce sont des actions visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle donc on n'a pas de non-conformité mais elle peut donc j'anticipe je mets en place des actions préventives donc ou d'une autre situation potentielle indésirable donc pour l'effectivité et l'efficacité j'espère que ce sont des notions qui sont claires donc le niveau de réalisation des activités planifiées c'est l'effectivité donc on a planifié on a réalisé et d'ailleurs la majorité des entreprises veillent plutôt sur l'effectivité que sur l'efficacité donc j'ai mis en place donc un processus pour donc réaliser quelque chose qui est planifié donc si je ne le fais pas donc elle n'est pas effective comme la formation si je ne le fais pas la formation elle n'a pas été réalisée elle n'est pas effective alors que l'efficience l'efficience c'est le rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées donc une notion très importante qu'on va revoir beaucoup donc la notion de revue déjà on a vu avec la 14001 qu'il faut revoir la politique on va revoir donc aujourd'hui donc également la politique elle doit être revue qu'est-ce qu'on doit revoir également on doit revoir les objectifs on doit revoir les exigences réglementaires donc vous voyez une notion donc très importante et si on s'intègre dans une démarche donc ISO donc 45001 donc on doit revoir entre autres parmi les choses qui doivent être revues donc la conformité par rapport à la réglementation est-ce que la réglementation elle a changé est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation et est-ce que on doit donc mettre en place des moyens correctifs il faut des moyens de maîtrise et se fasse suite à cette revue sinon donc pour nous comme on l'a dit donc le risque zéro n'existe pas donc c'est pourquoi même la norme elle tolère la non-conformité donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donc s'il y a donc comment dire comment on a dit la notion de revue donc la notion d'amélioration s'il y a des problèmes donc on doit les détecter on doit faire le nécessaire pour les corriger éviter qu'ils ne se reproduisent sinon donc pour notre norme notre norme elle est structurée donc en 10 chapitres les 10 chapitres donc c'est la structure HLS ou High Level Structure Structure donc de haut niveau et pour cette structure donc de haut niveau donc elle est composée donc de 10 chapitres bon les éligences on va les retrouver donc du chapitre 4 donc le contexte de l'organisme chapitre 5 leadership et planification donc participation donc c'est important leadership et participation donc vous voyez déjà la norme ici 45 000 elle impose la participation des travailleurs elle impose vous voyez donc la consultation et la participation des travailleurs donc sinon donc le chapitre 6 planification chapitre 7 support chapitre 8 réalisation des activités opérationnelles donc et donc le chapitre 9 donc la surveillance donc l'évaluation des performances donc tout ce qui est surveillance mesure analyse évaluation des performances l'audit interne et la revue de direction donc ce sont les points importants à aborder dans le chapitre 9 et le chapitre 10 donc l'amélioration donc tout ce qui est traitement des non-conformités donc événements indésirables non-conformités actions collectives et l'amélioration continue continue bon positionnant donc les différents chapitres sur la route de l'hemi la route de l'amélioration continue sur la pdc1 qu'est-ce qu'on va voir donc on voit que tout ce qui est donc les chapitres 4 5 6 7 c'est la planification chapitre 8 réalisation des activités opérationnelles chapitre 9 évaluation des performances et le chapitre 10 amélioration c'est bon est-ce qu'il y a des questions ok d'accord et donc pour le les chapitres de la norme donc on va les revoir donc ces chapitres là donc sûrement vous allez remarquer donc qu'il y a beaucoup d'analogies entre la 140001 et la 450001 bien sûr il y a des exigences spécifiques donc à la 450001 on va les voir d'accord surtout pour la consultation des travailleurs c'est explicite d'accord oui consultation des travailleurs donc c'est explicitement donc demandé donc dans la norme donc pour le chapitre 4 donc la compréhension de l'organisme et de son contexte donc l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes donc on peut donc surtout donc pour les enjeux donc les enjeux externes et internes donc vous voyez pertinent par rapport à ses finalités qui influent sur sa capacité à atteindre le ou le résultat attendu par son système de management de la santé sécurité au travail donc ça peut se faire dans le cadre donc de séances de brainstorming des réunions avec le personnel parce qu'on doit les consulter on doit les impliquer et on doit ressortir donc les enjeux internes et externes et on peut pour ce cas on peut se référer donc à l'analyse soit donc tout ce qui est force, faiblesse, opportunité, menace ou à l'analyse questionne donc tout ce qui est politique, économique, sociale légale etc. Également donc la norme elle exige de déterminer donc les besoins et les attentes des travailleurs et des autres parties intéressées donc vous voyez donc on s'intéresse aux travailleurs et s'il y a d'autres parties intéressées si j'ai des sous-traitants si j'ai des entités réglementaires d'accord donc c'est important donc de déterminer quelles sont les différentes parties intéressées et quelles sont donc en plus des travailleurs et quelles sont leurs attentes et c'est ce que demande la norme donc l'organisme doit déterminer les parties intéressées en plus des travailleurs donc les travailleurs donc c'est un actif donc on doit ce sont des parties intéressées qu'on doit déterminer leur attente etc. pour répondre à leur attente mais en plus des travailleurs on doit déterminer est-ce qu'il y a d'autres parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de travail on doit déterminer les besoins et les attentes pertinentes c'est-à-dire les exigences des travailleurs et des parties intéressées donc lorsqu'on détermine les parties intéressées pertinentes on doit déterminer quelles sont leurs attentes ceux parmi donc on doit déterminer également ceux parmi les besoins et attentes des parties intéressées qui peuvent devenir des exigences légales et autres exigences bon s'il y a des attentes qui sont mentionnées dans un contrat donc ça devient donc une exigence donc à laquelle on doit se tenir donc c'est une autre exigence donc un contrat avec les clients par exemple sinon donc en plus de la détermination donc des enjeux externes et internes la détermination des parties intéressées et de leurs attentes la norme elle exige également dans ce chapitre 4 de déterminer le domaine d'application du système de manage de la santé et sécurité au travail et l'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de manage de la santé sécuritaire afin d'établir son domaine d'application donc qu'est-ce ça veut dire les limites et l'applicabilité déjà pour le système de manage est-ce que toutes les échanges de la norme sont applicables ou non parce qu'il se peut nous il y a des parties qu'on dit on n'est pas donc concerné donc on peut les on peut les dire qu'ils ne sont pas applicables d'accord sinon pour les limites est-ce qu'on doit déterminer par exemple les limites il y a les limites physiques d'accord parce que comme pour est-ce que c'est tous les ateliers qui vont faire l'objet dans une même usine est-ce que ce sont tous les ateliers qui vont faire l'objet de la certification est-ce que c'est tous les sites si j'ai plusieurs sites donc c'est important de déterminer le domaine d'application donc pour ce domaine on doit déterminer les limites et l'applicabilité et on doit prendre en compte pour la détermination des périmètres donc les enjeux externes et internes les attentes des travailleurs et des autres parties intéressées donc on doit les consulter donc quelles sont leurs attentes et les activités en relation avec le travail exercé le périmètre d'application du système de management de la santé sécurité au travail doit être disponible sous forme d'une information documentaire donc une fois on a déterminé le périmètre donc de notre domaine d'application de notre système de management de la santé on doit le documenter donc on doit avoir un document bien sûr cette documentation comme je vous ai dit avant donc elle peut se faire dans un document qu'on va créer qui doit répondre aux échanges documentaires donc on va voir dans le chapitre 7 de la bande donc par quoi la documentation elle est composée d'accord et sinon donc pour la documentation donc du périmètre on a dit donc si jamais on a un manuel qualité donc et on peut documenter donc le périmètre dans le manuel qualité et l'essentiel il faut qu'il soit écrit quelque part dans un document sinon donc pour le système de management de la santé et de la sécurité au travail donc 4.4 donc venez point donc du chapitre 4 l'organisme doit établir donc mettre en oeuvre tenir à jour et améliorer en contenu un système de manage de la santé et sécurité au travail donc vous voyez déjà établir mettre en oeuvre tenir à jour et améliorer donc plan un do check act donc on doit planifier le système on doit l'appliquer on doit le vérifier on doit l'améliorer donc on doit mettre en oeuvre donc et améliorer on continue un système de manage de la santé et sécurité au travail y compris les processus nécessaires et leur interaction en accord avec les exigences de la norme ISO CARA 5 donc on doit pour le système de manage on doit déterminer les processus l'interaction entre les process et bien sûr la documentation exigée par cette norme là sinon donc pour le chapitre 5 donc pour le chapitre 5 donc tout ce qui est leadership et participation des travailleurs vous voyez donc c'est écrit en reçu blanc participation donc la norme elle exige de faire participer donc les travailleurs donc la direction doit démontrer son engagement concernant le système de manage de la santé sécurité au travail en assumant la plaine et en traité à responsabilité et les obligations de devoir rendre compte bonsoir 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 ok donc on continue donc pour les exigences du chapitre 5 donc tout ce qui est leadership et participation donc des travailleurs donc comme on a dit la norme elle met l'accent donc sur la participation des travailleurs elle exige de faire participer donc les travailleurs et pour tout ce qui est leadership et engagement donc la direction elle doit démontrer son engagement concernant le système de manage de la santé sécurité au travail donc en assumant la pleine et entière responsabilité et l'obligation de devoir rendre compte de la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et de la mise à disposition de lieux de travail et d'activités sûrs et simples en s'assurant que la politique et les objectifs associés sont établis pour le système de manage de la santé sécurité au travail et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme s'assurant que les exigences liées au système de manage de la santé sécurité au travail sont intégrées au processus métier de la santé de l'organisme et pour l'intégration des exigences dans les processus métiers comme on a vu pour 90001 lorsqu'on va déterminer les processus on doit prendre en compte les risques au niveau des processus donc quoi d'autre s'assurant que les exigences du système de manage sont intégrées au processus métier de l'organisme en s'assurant que les ressources requises pour établir mettre en oeuvre tenir à jour et améliorer le système de manage de la santé sécurité au travail sont disponibles en communiquant sur l'importance de disposer d'un système de manage de la santé sécurité au travail efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système et en veillant à ce que le système de manage de la santé sécurité au travail donc atteigne le ou les résultats attendus en orientant et soutenant les processus les personnes plutôt pour qu'elles contribuent à l'efficacité l'effectivité du système de management de la santé sécurité au travail vous voyez déjà ici la norme elle parle effectivité et efficacité donc du système de manage déjà lorsqu'on dit effectivité donc le fait d'appliquer ce qui a été planifié et lorsqu'on parle d'efficacité donc il faut démontrer que ce qui a été planifié que le système il est efficace donc il permet d'atteindre les objectifs planifiés également donc en assurant et en promouvant l'amélioration continue en soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leur domaine respectif en développant portant donc en développant portant et promouvant une culture au sein donc de l'organisme favorable aux résultats escomptés du système de management de la santé et de sécurité au travail bon également donc en protégeant donc des représailles les travailleurs qui signalent des événements indésirables des dangers et des risques et opportunités c'est très important comme vous voyez ici donc nous on veut avoir l'information on doit faire participer donc on va convaincre le personnel donc de son rôle que c'est important donc de reporter de nous informer s'il y a des non-conformités donc c'est important d'informer mais si jamais donc le personnel donc on doit être protégé parce que s'il dénonce certaines donc activités il peut faire l'objet de représailles de la part de certains travailleurs donc c'est important vous voyez la norme elle prévoit donc que la direction elle doit protéger donc les travailleurs des représailles s'ils signalent des événements quelqu'un qui travaille sans équipement de protection individuelle par exemple sans équipement sans faire n'applique pas donc les consignes de santé sécurité au travail donc si quelqu'un dénonce il doit on doit garantir qui ne sera pas suivi qui ne fera pas l'objet de représailles également donc en s'assurant que l'organisme établi et met en oeuvre un ou des processus pour la consultation pour la participation des travailleurs donc comme vous voyez donc également la direction elle doit garantir elle doit mettre en oeuvre un processus pour la consultation des travailleurs et en soutenant la mise en place de comités de santé et de sécurité ainsi que leur fonctionnement pour les comités de santé et sécurité parfois c'est la législation qui les impose mais également donc ici donc même si la législation ne les impose pas la direction elle doit donc s'aligner à ça et elle doit donc elle doit soutenir elle doit encourager la mise en place de comités donc de santé et de sécurité au travail au sein de l'organisation donc ça en ce qui concerne le leadership bon pour le leadership déjà on a vu ça donc ce sont les dirigeants qui établissent la finalité et les orientations de l'entreprise il convient qu'ils créent et maintiennent un environnement dans lequel donc les personnes peuvent s'impliquer pleinement dans la réalisation des objectifs de l'entreprise donc elles doivent être impliquées on a vu maintenant que la norme nous oblige donc à consulter donc les travailleurs donc le leadership l'engagement et l'implication active de la direction sont essentiels au développement et à l'entretien donc d'un système de management de la santé sécurité au travail efficaces et efficients qui procurent des avantages aux parties intéressées donc pour le 5.2 donc de la norme donc la politique de santé sécurité au travail donc qu'est-ce qui est exigé donc pas en ce qui concerne la politique donc la direction elle doit établir revoir tenir à jour une politique de santé sécurité au travail vous voyez la notion de vérification donc on doit mettre en place une politique on doit vérifier donc cette politique est-ce qu'elle demeure pertinente ou non et on doit l'améliorer la tenir à jour donc la politique et cette politique quelles sont les exigences de la norme en termes de politique donc elle doit inclure un engagement à procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail donc un engagement de la part de la direction donc pour fournir et mettre à la disposition d'un environnement de travail sûr et sain donc elle doit fournir un cadre pour l'établissement des objectifs de santé et sécurité au travail elle doit inclure un engagement à satisfaire aux exigences légales et autres exigences donc vous voyez l'engagement de la direction de se conformer à la réglementation elle doit également inclure un engagement à éliminer les dangers à réduire les risques pour la santé et sécurité au travail donc on doit s'engager donc à éliminer les dangers relatifs à la santé et sécurité au travail et elle doit inclure un engagement pour l'amélioration continue du système de manage de la santé et sécurité au travail donc c'est quelque chose d'explicite nous nous engageons à améliorer en permanence donc les performances donc de notre système de manage de la santé et sécurité au travail et elle doit également inclure un engagement à la consultation et la participation des travailleurs donc vous voyez l'engagement donc de consulter et à faire participer les travailleurs donc la consultation donc que ce soit pour l'analyse des dangers ou même pour la proposition des moyens de maîtrise et donc on doit avoir un engagement de consultation participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs bon il se peut au sein de l'organisation ils ont par exemple un comité de santé et sécurité au travail qui peut être exigé par la réglementation donc si le comité il est là donc si on a ce comité qui existe donc la direction elle doit elle doit donc le consulter elle doit le faire participer bon pour la politique donc pour notre politique en santé sécurité au travail donc elle doit exister et être présentée sous forme d'une information documentée pour avoir un document elle doit être écrite sous forme d'une information documentée elle doit être communiquée au sein de l'organisme donc déjà ça va être repris par la suite lorsqu'on va parler dans le chapitre 7 de la communication donc parmi les choses sur lesquelles on doit communiquer donc la politique santé sécurité au travail elle doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées et elle doit être pertinente et appropriée en ce qui concerne les rôles et responsabilités donc ce qui est développé donc ici donc pour les rôles et responsabilités et autorités au sein de l'organisme la direction elle doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents définis dans le système de management de la santé sécurité au travail sont attribués et communiqués à tous les niveaux donc on voit la communication déjà parmi les choses sur lesquelles on doit communiquer également donc tout ce qui est rôle et responsabilité donc elles doivent être communiquées à tous les niveaux au sein de l'organisme et tenues à jour sous forme d'une information documentée donc il nous faut des informations documentées sur les responsabilités et comme information documentée donc on peut avoir donc tout ce qui est fiches de poste les fiches de fonction l'organigramme donc ce sont des documents dans lesquels on peut définir les différents rôles et différentes responsabilités et la norme elle met l'accent surtout sur l'attribution donc des autorités et des responsabilités pour s'assurer que le système de management de la santé sécurité au travail et confort aux égences de la norme et aux 45 0001 donc qui va donc veiller donc à la conformité donc aux égences de la norme que le système et les confort rendre compte de la performance du système de management de la santé sécurité au travail et à la direction parce que nous on va mettre en place le système on va l'appliquer donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui va veiller à l'application et puis par la suite donc une fois on a appliqué donc le système donc on a collecté les informations on va voir quelles sont les collections les informations qui doivent être collectées donc tout ce qui est indicateurs de performance donc on va voir ça donc le calcul des indicateurs exigés dans le chapitre 9 de la norme tout ce qui est réclamation donc partie intéressée tout ce qui est non conformité résultat des audits d'accord donc tout ça toutes ces informations doivent être reportées pour la direction donc pour la revue de direction donc il nous faut il faut définir bon la norme ne demande pas explicitement de nommer un responsable santé sécurité au travail mais généralement c'est ce qu'on va faire donc il faut responsabiliser quelqu'un pour qu'il veille à l'application donc de la documentation et qu'il veille à l'exploitation donc des informations issues du système pour préparer la revue de direction donc les finalités et les exigences donc de cette clause tout ce qui est rôle responsabilité et autorité c'est bon pour les rôles et responsabilités donc quelle est la finalité de l'exigence donc la finalité de l'exigence donc assurer la disponibilité des ressources humaines techniques financières donc à la mise en oeuvre à la tenue à jour et à l'amélioration du système de management de la santé et sécurité au travail définir documenter et communiquer les rôles et les responsabilités et les autorités bon nommer un vision représentant de la direction donc qui doit s'assurer donc donc que le système de management de la santé et la mise en oeuvre est tenue à jour donc comme je vous ai dit même si la norme ici donc n'exige pas explicitement la norme n'exige pas explicitement donc de nommer un représentant de la direction mais généralement donc les entreprises ils vont le faire donc ils vont nommer quelqu'un qui va auquel on va attribuer ces responsabilités là d'accord donc c'est bon donc pour la finalité donc de cette exigence donc on doit assurer la disponibilité des ressources on doit définir et communiquer les rôles et responsabilités donc ça peut se faire même à travers les fiches de poste les fonctions l'organigramme et surtout donc cette personne dont va nommer le représentant de la direction dans le moment il va rendre compte à la direction de la performance du système donc c'est lui qui va préparer donc la revue de direction y compris les recommandations pour son amélioration donc veillez à ce que les personnes présentes sur le lieu de travail soient responsables des aspects de la santé et de la sécurité au travail sur lesquels elles ont un contrôle et assurer que ceux qui ont une responsabilité en termes de direction apportent la preuve de leur engagement en faire vers l'amélioration continue et de la performance de la santé et sécurité au travail bon ce qui s'ajoute vous voyez ici de cet point cadre c'est spécifique donc à la norme il joue donc 45 000 tout ce qui est consultation et participation des travailleurs donc c'est avec les autres normes elle exige à travers le principe de la qualité et l'application du personnel mais si la norme l'exige explicitement donc on doit consulter et on doit faire participer les travailleurs donc ce qu'exige la clause de la norme c'est que l'organisme il doit établir mettre en oeuvre et tenir à jour des processus pour la consultation et la participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs à tous les niveaux et pour toutes les fonctions applicables dont le développement la planification donc la mise en oeuvre l'évaluation des performances et les actions d'amélioration du système de management de la santé sécurité au travail bon déjà on doit abdiquer les travailleurs dans toutes les étapes du système de management que ce soit planification que ce soit application ou même l'évaluation et l'amélioration donc pour la consultation et la participation des travailleurs donc l'organisme doit donc prévoir les modalités le temps la formation et les ressources nécessaires pour la consultation et la participation fournir dans un temps imparti un accès à des informations claires compréhensibles et pertinentes sur le système de management de la santé sécurité au travail identifier et lever les obstacles ou barrières à la participation et minimaliser ceux qui ne peuvent être supplémentaires donc s'il y a des barrières c'est des obstacles à la participation des travailleurs on doit les éliminer l'organisme doit mettre l'accent sur la consultation des travailleurs non encadrants sur ce qui suit donc il ne suffit pas de consulter les responsables mais également les travailleurs donc les travailleurs on doit pas le personnel encadrant pas les cadres à l'entreprise mais les ouvriers on doit donc les consulter en quoi pour la détermination des besoins et attentes des parties intéressées donc vous voyez déjà la langue elle exige donc dans le chapitre 4 de déterminer les parties prenantes donc les travailleurs les non encadrants sont des parties intéressées on doit déterminer leur attente l'établissement de la politique de la santé sécurité du travail donc ils doivent être impliqués dans l'élaboration de la politique de santé sécurité au travail l'attribution des rôles responsabilité autorité au sein de l'organisme selon le cadre la détermination des modalités nécessaires pour satisfaire aux exigences légales et autres exigences donc comment on doit faire donc il doit être informé des exigences légales il doit être donc ce comment dire consulté sur la façon pour répondre à ces exigences là l'établissement des objectifs de santé sécurité au travail et la planification des actions pour les atteints la détermination des mesures de prévention applicables à l'externalisation à l'acquisition de biens et services et aux intervenants extérieurs la détermination de ce qu'il est nécessaire de surveiller de mesurer et d'évaluer la planification l'établissement et la mise en oeuvre et la tenue à jour d'un ou de plusieurs programmes d'audit et l'assurance donc de l'amélioration continue vous voyez déjà on doit impliquer on doit consulter les travailleurs pèsent pour répondre à toutes les exigences de la norme donc également donc on doit mettre l'accent sur la participation des travailleurs non encadrants dans ce qui suit donc les non encadrants donc ils doivent être consultés donc pour la détermination des modalités relatives à leur consultation et à leur participation ok donc je continue donc pour la détermination des modalités relatives à leur consultation et leur participation l'identification des dangers et l'évaluation des risques et des opportunités donc vous voyez on doit les impliquer pour l'analyse des dangers et pour la détermination et l'évaluation donc des risques la détermination des actions permettant d'éliminer les dangers et de réduire les risques pour la santé et sécurité au travail donc on les implique pour déterminer les dangers on doit les impliquer également pour la recherche de solutions d'accord donc la détermination des exigences en termes de compétences de besoins en formation des formations et formations donc évaluation de la formation donc on doit consulter les travailleurs pour déterminer les besoins en formation et pour donc l'évaluation de la formation également le choix de ce qu'il faut communiquer et la manière de le faire la définition des mesures préventives leur mise en oeuvre et utilisation effective et efficace et l'analyse des événements indésirables ainsi que des non-conformités et à la détermination des actions correctives c'est bon ça va ça va donc on prend une petite pause de 10 minutes donc vous restez connectés donc 10 minutes et on reprend ok on reprend on reprend on reprend et on reprend Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Merci. 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 Ok. Donc vous êtes là ? On reprend ? Ok. Donc, on est arrivé donc au chapitre 6, qui s'intéresse donc à la planification et ce qui est exigé, donc vous voyez, donc on commence avec les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Et ce qui exige la norme, donc dans le cadre de la planification de son système de management de la santé, sécurité au travail, l'organisme doit prendre en considération les enjeux mentionnés en 4.1. Donc, on a déterminé le contexte en 4.1, donc les enjeux internes et externes, donc les exigences mentionnées en 4.2, donc les parties intéressées et leurs attentes, ainsi que le périmètre d'application du système de management de la santé et sécurité au travail et déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte. Pour assurer que le système de management de la santé, sécurité au travail peut atteindre le ou les résultats escomptés, prévenir ou réduire les effets indésirables, s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, on doit déterminer aussi bien, donc, les effets positifs que négatifs. Donc, bon, tout ce qui est positif, donc, on doit le valoriser, on doit le saisir, les opportunités. Et tout ce qui est risque, on doit les maîtriser, donc, on doit prévenir, donc, ou réduire ces effets indésirables. Et une chose qui est importante, c'est que ça doit s'inscrire dans une démarche, dans une dynamique d'amélioration. Et on va voir que même, donc, l'analyse des risques, elle doit s'inscrire dans le processus d'amélioration continue. Et lors de la détermination des risques et opportunités, il est nécessaire de prendre en compte pour le système de management de la santé et sécurité au travail et ces résultats expandés, l'organisme doit prendre en compte les dangers, les risques pour la santé et la sécurité et autres risques, les opportunités pour la santé et sécurité au travail et les autres opportunités, les exigences légales et les autres exigences. Donc, dans le cadre, donc, de son processus de planification, donc, l'organisme doit déterminer et évaluer les risques et opportunités susceptibles d'impacter les résultats escomptés du système de management de la santé et sécurité au travail et lié au changement au sein de l'organisation, de ces processus ou du système de management de la santé et sécurité au travail, dans le cas de changement planifié, qu'il soit permanent ou temporaire, cette évaluation doit être réalisée avant le changement d'intervienne. Vous voyez, donc, tout ce qui est analyse des risques, elle doit être faite également si jamais on doit faire des modifications, donc des changements. Donc, avant de faire des modifications, on doit revoir l'analyse des risques. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les risques et opportunités. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées, donc sur les risques et opportunités. Donc, les risques qu'on va ressortir doivent figurer dans un enregistrement, donc on doit les documenter. Les processus et les actions nécessaires pour déterminer et traiter les risques et opportunités à un niveau suffisant pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu. Donc, pour l'identification des dangers et l'évaluation des risques et opportunités, donc, pour l'identification des dangers, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus d'identification continue et proactive des dangers. Donc, vous voyez, l'identification des dangers doit être quelque chose de concrétent. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'il y ait de nouveaux dangers qui apparaissent, donc suite à chaque modification, modification légale, modification du contexte. Les dangers peuvent évaluer, c'est pourquoi l'organisme, il doit mettre en œuvre un processus d'identification continue et proactive des dangers. Donc, vous voyez, il faut être proactif plutôt que réactif. Donc, ce processus doit sans toutefois s'y limiter, prendre en compte. Qu'est-ce qui doit être pris en compte dans le processus d'identification des dangers ? Donc, on doit prendre en compte l'organisation du travail, les facteurs sociaux, le leadership et la culture de l'organisme. Les activités et situations habituelles et inhabituelles, donc l'analyse des dangers doit se faire pendant l'activité normale et pendant les situations anormales, en cas d'incident, en cas d'accident. Les événements indésirables passés, notables, internes ou externes à l'organisme, donc on peut se baser sur l'historique, les événements indésirables qui se sont déjà manifestés au sein de l'organisation, y compris les situations d'urgence et leurs causes, les situations d'urgence potentielles, les personnes, les autres aspects, les modifications réelles ou envisagées de l'organisation, des opérations, des processus, des activités et des systèmes de malade, de la santé-sécurité au travail, s'il y a des modifications qu'on va faire, on doit les prendre en considération également. L'évolution des connaissances et des informations sur les dangers. Pourquoi on doit revoir l'analyse des risques ? Parce que même les connaissances, elles évoluent. Il se peut que quelque chose n'était pas dangereuse, puis il s'avère qu'elle est dangereuse. Comme l'amiante. Sûrement vous connaissez l'amiante. L'amiante, elle était utilisée pour la construction, puis il s'est avéré qu'elle est cancérigène. Maintenant, on ne l'utilise plus parce que les connaissances ont évolué. Elle n'était pas un danger, maintenant elle l'est. C'est pourquoi on doit prendre en considération l'évolution des connaissances scientifiques également. Pour l'identification des dangers, le principe de l'analyse des risques de l'organisme permet d'identifier les conséquences possibles des activités de l'organisme sur la santé et la sécurité au travail. La méthode d'identification des dangers significatifs, quelles sont les différentes étapes ? On doit, en tout cas c'est à nous de développer notre méthode et normalement pour cette méthode, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération ? On doit, déjà pour ce cas, on peut se baser pour l'élaboration de notre méthodologie sur le processus de manage des risques élaborés, développés dans la norme du 131 000. Et pour notre méthode, c'est à nous de mettre en place notre méthode, notre processus et notre procédure. Donc, on doit, tout d'abord, la première étape, c'est l'identification des dangers et de leurs conséquences. Donc, une fois on a identifié les dangers, on va évaluer les dangers, puis on doit déterminer, donc la troisième étape, la détermination des dangers significatifs. Donc, pour l'identification des dangers et de leurs conséquences, la première étape, on doit étudier l'organisme dans son ensemble. Et pour cela, il est conseillé de découper l'organisme en activités, les différentes activités au sein des opérations, tels que le transport, la manutention, les procédés de fabrication, les procédés de traitement, donc les différentes activités. Donc, évaluer, donc les déterminés dangers pour ces différentes activités. Et la prise en compte des activités et des processus ne suffit pas pour réaliser une analyse exhaustive de l'entreprise. Il faut donc également prendre en compte les activités faisant, donc ne faisant pas partie des processus et des infrastructures de l'entreprise parce qu'il se peut qu'il y ait, donc, des activités qui sont un peu éloignées et qu'on peut ne pas prendre en considération, donc, lors de l'analyse des risques, tels que, par exemple, les chaudières, les séparateurs d'hydrocarbures, etc. Donc, et pour l'identification des dangers, donc, il est nécessaire de connaître le vocabulaire, donc, le danger et le risque. Donc, le danger, il peut être caractérisé par la cause, c'est-à-dire la situation où le dommage pour ennuyer, donc, le danger, c'est la cause. La cause de quoi ? La cause du risque. Et le risque, il peut être caractérisé par la conséquence. Donc, le risque, il est engendré par, c'est la conséquence du danger. Et on trouve ici, donc, dans cette diapositive, des exemples, des exemples de danger et de risque. Par exemple, pour le danger produit répandu sur le sol, par exemple, de la graisse, de l'huile. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer la glissade. Donc, le danger, c'est le produit répandu sur le sol. Le risque, c'est la glissade. La conséquence, donc, qu'il y a de l'huile, par exemple, répandu sur le sol. Donc, s'il y a des objets stockés en hauteur, donc, il risque de tomber, donc, sur les personnes. L'utilisation des chèves, donc, comme danger, le risque, c'est le trébuchement. Donc, l'utilisation de véhicules sur le chantier, donc, il se peut qu'il y ait des accidents. Donc, l'utilisation de produits toxiques, donc, ça peut avoir, donc, un effet néfaste sur la santé des maladies professionnelles, par exemple. Donc, pour ces dangers et ces risques, donc, ils doivent être identifiés en situation normale et en situation anormale. Donc, situation normale, donc, c'est le fonctionnement quotidien des procédés et des opérations. De la manipulation normale des produits et de l'exécution quotidienne des prestations, sans anomalie, elle entraîne des risques réels. Donc, quelques exemples de manipulation normale de produits chimiques. Je travaille dans un laboratoire, donc, je manipule des produits chimiques. Je suis exposé à un danger. Utilisation d'autils tranchants, des couteaux, par exemple, dans les abattoirs, ça peut provoquer des coupures. Donc, évolution sur le chantier, là où il y a des équipements, donc, ça peut, on peut faire face à des accidents. Donc, sinon, donc, on doit également identifier les dangers dans les situations anormales. Et les situations anormales, donc, il s'agit, donc, de tous les événements indésirables susceptibles de se produire, en ayant des conséquences, sécurité potentielle, différentes, appellations sont possibles. Donc, on peut appeler ça dysfonctionnement, fonctionnement accidentel, fonctionnement anormal. Et quelques exemples, donc, de fonctionnement anormal, donc, le dégagement accidentel de gaz. Donc, normalement, donc, s'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de danger. S'il y a une fuite, donc, il y a dégagement de gaz. Génération d'étincelles. Normalement, dans les conditions normales, il ne doit pas y avoir d'étincelles. panne de dispositifs de mesure et de surveillance. J'ai un afficheur, donc, qui ne fonctionne pas. Donc, je regarde, je trouve que tout est normal, que la pression, elle a atteint des niveaux inacceptables, par exemple. Et les risques d'incendie, vous voyez, ce sont des exemples de situations anormales. L'identification des dangers doit se faire pour tous les différents stades de fonctionnement. Donc, il s'agit des phases rencontrées dans le fonctionnement de l'entreprise. Ces différentes phases peuvent entraîner des risques et des dangers différents. Donc, l'industrie peut être en fonctionnement, donc en production, comme elle peut être en arrêt. Que ce soit en production, il y a des dangers, et en arrêt, il y a également des dangers. Ou pendant le nettoyage, lorsqu'on fait le nettoyage, ou pendant la maintenance, il y a également d'autres dangers qui peuvent se présenter. Donc, une fois qu'on a identifié les dangers, donc après l'identification des dangers, il faut l'évaluation des dangers et des risques. Et pour cette évaluation, donc l'évaluation, donc pour évaluer les dangers et les risques, il faut mettre en place des critères de pondération. Donc, on doit utiliser des critères de pondération, de notation, pour pouvoir avoir pour chaque danger un score. D'accord ? Donc, bien entendu, il s'agit ici, donc d'une proposition de critères de pondération. Comme je vous ai dit, c'est à nous de fixer nos critères, on doit le développer dans notre procédure. Et chaque entreprise, elle est libre de choisir et d'adapter ses critères en fonction de ses besoins, de ses sensibilités et de son contexte. Donc, c'est important, donc, de fixer ses critères de pondération. Et généralement, pour les critères de pondération, donc, c'est d'ailleurs ce qui est développé dans l'ISO 31000, on peut se baser sur la fréquence, donc, ou l'occurrence, donc, la gravité, donc la conséquence, et les moyens de maîtrise. Est-ce qu'il y a des moyens de maîtrise ou non ? Donc, une fois, donc, on a calculé, donc, les scores des différents, des différents, donc, on a identifié, on a, donc, évalué, donc, on doit identifier, donc, les risques significatifs et pour cela, on doit déterminer les dangers significatifs et pour déterminer les dangers significatifs, bon, la troisième étape, on doit, donc, fixer, donc, soit un seuil de significativité ou recourir à des matrices préexistantes, des matrices de priorisation. Donc, la détermination, donc, des dangers et des significatifs, donc, les dangers et des risques significatifs, donc, la détermination des dangers significatifs nécessite de fixer un seuil, donc, de significativité et ce seuil de significativité, donc, il est défini par l'entreprise selon le niveau d'exigence qu'elle se fixe et au-delà duquel le danger est considéré comme prioritaire. Les dangers qui auront un score supérieur au seuil de significativité seront considérés comme significatifs, non acceptables et ce qui est important, c'est que cette analyse des risques qu'on va faire doit s'intégrer dans le principe d'amélioration continue appliqué à l'identification des dangers. Donc, elle analyse des risques, elle doit s'inscrire dans le processus d'amélioration continue de l'entreprise et lorsqu'on dit qu'elle doit s'inscrire dans le processus d'amélioration continue, donc, elle doit être revue. Elle doit être revue pourquoi ? Donc, au minimum une fois par an afin d'intégrer la mise en place des mesures de prévention et de maîtrise. Comme vous voyez ici, on a dit que les critères d'évaluation parmi les critères, les moyens de maîtrise parce que si on met en place des moyens de maîtrise, normalement, si on refait l'analyse des risques, le niveau de risque, il sera, donc, soit la fréquence, elle va varier, soit la gravité, elle va diminuer, soit la fréquence, elle va diminuer ou la gravité, elle va diminuer, donc le score, il va diminuer, donc le risque, il ne sera plus significatif et comme ça, on peut avoir de nouveaux risques qui seront pris en considération pour devenir significatif et leur proposer des moyens de maîtrise. Donc, l'analyse des risques doit être revue, donc au minimum une fois par an pour intégrer la mise en place des mesures de prévention et de maîtrise. À chaque évolution de l'entreprise ayant des conséquences sur les dangers et leur évaluation, donc si jamais il y a des modifications sur le processus de fabrication, par exemple, il y a de nouveaux dangers qui vont apparaître, donc on doit revoir l'analyse des risques et le seuil de significativité doit évoluer également, donc le seuil qu'on s'est fixé, il doit évoluer, donc on doit l'abaisser pour prendre en compte de nouveaux dangers dans le plan d'amélioration. Donc, pour l'évaluation des risques pour la santé et sécurité au travail, d'autres risques liés au système de management de la santé et sécurité au travail, donc l'organisme, il doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus pour évaluer les risques pour la santé et sécurité au travail résultant des dangers identifiés en prenant en compte l'effectivité et l'efficacité des mesures de prévention existantes, vous voyez déjà effectivité et efficacité. Donc, lorsqu'on dit effectivité, on a mis à la disposition des moyens de maîtrise, mais il se peut que ces moyens de maîtrise ne s'avèrent pas efficaces. Donc, s'ils ne sont pas efficaces, on doit revoir les moyens de maîtrise. D'accord ? Déterminer et évaluer les autres risques liés à l'établissement, la mise en œuvre, le fonctionnement et la tenue à jour du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Donc, là où les méthodes ainsi que les critères d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail doivent être définis par l'organisme en fonction de leur domaine d'application, de leur nature et du moment afin de s'assurer qu'ils sont proactifs plutôt que réactifs et appliquer de façon systématique des informations documentées sur les méthodes ainsi que sur les critères doivent être tenus à jour et conservés. Donc, vous voyez, on doit conserver des informations documentées sur les méthodes utilisées pour l'analyse des risques ainsi que les critères qu'on va se fixer pour cette analyse des risques. En ce qui concerne l'évaluation des opportunités pour la santé et sécurité au travail, les autres opportunités liées au système de management de la santé et sécurité au travail, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour évaluer les opportunités pour la santé et sécurité au travail visant à améliorer la performance en santé et sécurité au travail en prenant en compte les changements prévus dans l'organisme ses politiques, ses processus et ses activités et les opportunités d'adapter le travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail au travail, les opportunités d'élimination des dangers et de réduction des risques pour la santé et sécurité au travail, les autres opportunités d'amélioration du système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, vous voyez, donc, il nous faut, donc, on doit mettre en place un processus pour évaluer les possibilités d'amélioration et les opportunités d'amélioration du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Et comme je vous ai dit, donc, la méthodologie qu'on peut utiliser, donc, ce qu'on a proposé tout à l'heure, ce qu'on a vu pour l'analyse des dangers, donc, on peut se référer, donc, à l'ISO-31000, donc, qui prévoit déjà, donc, de déterminer le contexte de l'organisme, d'identifier les risques, analyser les risques, évaluer les risques et puis proposer, donc, les moyens de maîtrise. Et nous, ce qu'on a vu, c'est cette partie-là pour le chapitre 6, donc, identification, analyse et évaluation. Bien sûr, les risques qui seront significatifs, on va leur proposer, donc, des moyens, donc, des traitements, des moyens de maîtrise pour les maîtriser. Et dans cet exemple, dans ce tableau, donc, on voit, donc, pour les critères. Donc, c'est le même exemple qu'on a vu pour la 140001, parce que ça peut être appliqué de la même manière. Donc, si on prend en considération pour le risque la conséquence pour laquelle on va donner différents scores, donner déjà le mineur, modéré, majeur à catastrophique et la fréquence, la vraisemblance, donc, de peu fréquence jusqu'à presque certain. Donc, en fonction de la fréquence et de la conséquence, on peut avoir un score qui va être calculé par le produit de la conséquence par la fréquence, on aura le score qu'on va évaluer par rapport au seuil de significativité pour voir si le risque, il est significatif ou non. Donc, le score qu'on va obtenir, soit on a un seuil qu'on va se fixer, soit on a une matrice de priorisation, donc, on va recourir à cette matrice-là pour déterminer si les risques sont significatifs ou non. Et les risques qui sont significatifs, ils feront l'objet, donc, de moyens de maîtrise. C'est bon ? Et, donc, en plus de l'analyse des risques, donc, pour ce chapitre 6, donc, la norme, elle exige la conformité par rapport à la réglementation. et le 6.1.3 de la norme, c'est la détermination des exigences légales et autres exigences. Et l'organisme, il doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour donc un processus ou des processus pour déterminer les exigences légales et autres exigences actualisées qui sont applicables à ces dangers, à ces risques pour la santé et sécurité au travail et à son système de management de la santé, sécurité au travail, et y avoir accès. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est déterminer les exigences légales, déterminer comment ces exigences légales et autres exigences s'appliquent à l'organisme et ce sur quoi il est nécessaire de communiquer, prendre en compte les exigences légales et autres exigences dans l'établissement et la mise en œuvre, la tenir à jour et l'amélioration continue de son système, donc de management de la santé et de sécurité au travail et l'organisme, il doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur ces exigences légales et autres exigences et s'assurer qu'elles sont mises à jour et tiennent en compte des éventuels changements. Donc, vous voyez, déjà, on doit faire une évaluation de la conformité par rapport à la réglementation et on doit avoir déjà, on doit conserver des informations documentées, donc on doit avoir un document là où il y a quelles sont les exigences légales qui s'appliquent à l'organisme. Bon, pour les exigences légales, donc c'est l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, donc lois arrêtées, décrets, etc. Donc, exigences légales et réglementaires. Bon, l'égal, donc ce sont les lois qui passent par le Parlement et réglementaires, donc ce sont les textes élaborés par le pouvoir donc exécutifs, donc par les préfets, par les ministres, par le président, etc. Donc ce sont des règlements. Donc sinon, pour les autres exigences, c'est l'ensemble des exigences, donc légales, autres que législatifs et réglementaires, donc peut-être que les accords de groupe avec les syndicats, par exemple, ou les accords passés avec les autorités publiques également, donc ce sont d'autres exigences auxquelles on doit se conformer. Bon, pour les origines des exigences légales à respecter, donc on a les contrats avec les clients, les permis de construire, donc les arrêtés ministériels, le code de travail, les règlements et directives européennes, les engagements pris par les fédérations professionnelles et les décrets d'application. Donc, et pour répondre à cette exigence de la norme, donc on doit tout d'abord identifier les exigences légales, quels sont les textes auxquels on doit donc se conformer, on doit vérifier la conformité réglementaire, donc ce qu'exige la loi, nous on est en train de le faire ou non, et l'ordre d'identification initiale, mais aussi à fréquence définie par l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il se peut, la loi ne change pas, mais c'est nous qui nous deviendrons non conformes. Par exemple, si on prend, par exemple, pour le cadre de la santé, sécurité au travail, normalement, la législation exige un certain nombre de décibels pour la sonorisation. Normalement, si un nouveau atelier et avec de nouveaux équipements, normalement, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais avec l'usure, il se peut qu'il y ait, donc, l'amortissement des équipements, il se peut qu'il y ait du bruit ou des vibrations qui vont exister par la suite. Donc, la législation n'a pas changé, mais c'est nos équipements qui vieillissent et qui font maintenant du bruit. Donc, c'est pourquoi on doit vérifier au moment de l'installation et par la suite, assez fréquemment, donc, c'est à nos derniers à la fréquence de vérification, on demeure vraiment en compromis par rapport aux exigences légales. Donc, si on n'est pas en conformité, on doit planifier la mise en conformité réglementaire et pour toutes les non-conformités réglementaires, il est nécessaire de planifier la mise en conformité, donc, on peut mettre en place un plan d'action et on doit mettre en place une veille réglementaire. La veille réglementaire, c'est quoi ? Comme vous savez, les lois, ils peuvent changer, on peut modifier certains critères, d'accord ? Donc, c'est pourquoi, nous, on doit mettre en place une veille réglementaire pour être informé en cas de changement de loi ou en cas de parution de nouvelles lois. Donc, la réglementation est en constante évolution, donc, à fréquence régulière, il est nécessaire de mettre à jour la veille réglementaire pour, comme je vous ai dit, être sûr que s'il y a des modifications sur les lois, on est informé à temps, surtout comme vous savez, lorsqu'on publie une nouvelle loi, généralement, on laisse le temps, on laisse une année parfois, pour que les gens se mettent en conformité. Donc, nous, on doit être informé pour pouvoir profiter de cette échéance qu'on nous donne pour la mise en conformité. responsabilité. Sinon, il faut également attribuer les responsabilités. Donc, on a les lois qu'on va ressortir, mais on doit attribuer les responsabilités. Donc, la conformité réglementaire nécessite de définir les responsabilités de chacun. Donc, qui va appliquer ? Parce que parfois, donc, je vous donne un exemple, l'entreprise, elle met à la disposition les équipements de protection individuelle qui sont exigés par la réglementation, par le code de travail, par exemple. Mais malheureusement, les employés ne les utilisent pas. Donc, c'est pourquoi c'est important de responsabiliser les gens. Si vous ne l'utilisez pas, vous êtes le responsable. D'accord ? Donc, ça, en ce qui concerne l'attribution des responsabilités, communiquer les exigences réglementaires, donc il faut informer également, donc, les exigences réglementaires nécessitent des applications concrètes sur le terrain. Donc, c'est important d'informer les gens qui vont appliquer et vérifier l'application des textes réglementaires, donc, afin de s'assurer de la conformité de l'organisme aux exigences légales et aux autres exigences applicables. Donc, ça, c'est en ce qui concerne tout ce qui est exigences réglementaires, donc, pour nous, c'est important d'identifier les exigences légales, de vérifier la conformité, de planifier la mise en conformité, de mettre en place une veille réglementaire, ça, c'est très important. Sinon, donc, pour la planification des actions, donc, que ce soit, donc, les objectifs, donc, pour la table des objectifs, on doit planifier, pour la mise en place des moyens de maîtrise, on doit, donc, planifier, la mise en place des moyens de maîtrise des dangers et des risques, donc, l'organisme doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités pour répondre aux exigences légales et aux autres exigences. Déjà, on doit planifier ce qui doit être fait pour être en conformité par rapport à la réglementation et pour anticiper ou faire face à des associations d'urgence, donc, on doit également, donc, on va voir la réponse aux situations d'urgence, également, elle se planifie, donc, on doit être prêt, on se prépare, donc, à l'urgence, donc, on doit planifier, donc, la réponse aux situations d'urgence pour anticiper les dangers qui peuvent en résulter. Et l'organisme doit également planifier la manière d'intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management de la santé, c'est-à-dire le travail et des autres processus métiers et il doit planifier également la manière d'évaluer l'effectivité et l'efficacité de ces actions. L'organisme doit prendre en compte l'hierarchie des mesures de prévention, donc, on va voir dans le 8.1.2 l'hierarchie des mesures de prévention et les éléments de sortie du système de management de la santé, sécurité et au travail dans la planification de ces actions. Donc, on va faire l'analyse des risques. On doit mettre en place les moyens de maîtrise et les moyens de maîtrise, il y a une hiérarchie pour les moyens de maîtrise. Et lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération les bonnes pratiques, les solutions technologiques et les conditions financières, économiques et de fonctionnement. Donc, pour les objectifs de santé, sécurité et au travail, l'organisme doit établir des objectifs de santé, sécurité et au travail aux fonctions et niveaux concernés pour tenir à jour et améliorer, donc, on continue le système de management de la santé, sécurité et au travail et la performance en santé, sécurité et au travail, les objectifs de santé, sécurité et au travail doivent être cohérents avec la politique de santé, sécurité et au travail, être mesurables ou évaluables en termes de performance, prendre en compte les exigences applicables, les résultats de l'évaluation des risques et des opportunités et les résultats de la consultation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs. Donc, lorsqu'on va se fixer des objectifs, on doit prendre en considération ces aspects-là. donc, les exigences légales, etc., les résultats de l'évaluation des risques et également, donc, les résultats de la consultation des travailleurs. Également, donc, les objectifs, ils doivent être surveillés, ils doivent être communiqués, ils doivent être mis à jour aux besoins. Et lorsque l'organisme planifie la façon dont ces objectifs de santé, sécurité seront atteints, il doit déterminer ce qu'il sera fait, les ressources qui seront nécessaires, qui sera responsable, les échéances, la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs de surveillance, et comment les actions permettant d'atteindre les objectifs de santé, sécurité au travail, seront intégrées dans le processus métier de l'organisme. Donc, on doit élaborer un plan d'action. Donc, lorsqu'on se fixe des objectifs, il nous faut un plan d'action comment atteindre ces objectifs-là. Et l'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur les objectifs de santé, sécurité et le travail et les plans d'action pour les atteindre. Bon, pour les objectifs, donc, ils peuvent être tenus dans notre tableau de bord, donc, pour les objectifs, et les actions pour les atteindre, donc, on doit garder, donc, des plans d'action. D'accord ? Et comme dans un système de management de la qualité, donc, les éléments qui permettent de planifier les actions d'amélioration, c'est-à-dire de constituer le plan d'action sont les activités, donc, les activités concernées, les objectifs, les cibles, les actions, les moyens, les indicateurs et les délais. Et pour la planification des objectifs, donc, bon, les objectifs qu'on va se fixer pour la politique de santé, sécurité et au travail, donc, on va les avoir à partir de l'écoute des partis intéressés, de l'analyse des risques et des exigences légales et autres exigences qu'on a vu déjà ce qui est exigé dans la norme, donc, on doit recourir à l'analyse des risques, à l'écoute des partis intéressés, à la consultation des travailleurs, ainsi que, donc, tout ce qui est exigences légales et autres exigences et les objectifs de la politique, ils seront déclinés, donc, en sous-objectifs au sein des différents objectifs. Si on atteint les objectifs des processus, on va atteindre les objectifs de notre politique. C'est bon ? Donc, on continue, on s'arrête ici, on reste l'autre partie pour deux mains. On laisse pour deux mains ou on avance encore ? On laisse pour deux mains ? D'accord. Donc, bon, vous êtes tous là normalement, vous êtes tous là. Les quatre, vous êtes là. Mais, vous êtes les quatre là normalement. D'accord. Comme vous voulez, donc, vous voulez qu'on ajoute donc, le chapitre 7 ou on laisse ça pour deux mains et on reprend demain pour le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, comme vous voulez. D'accord. Donc, bon, on s'arrête ici, donc on reprend demain à même heure. D'accord. Allez, bonsoir. À demain. Allez, bonsoir. d'accord.